Arda Gullé, c'est un des gros investissements du Real Madrid l'été dernier. Cependant, en raison de nombreuses blessures, les fans de Meringue n'ont pas pu profiter du talent de la star turque. En 2024, l'offensif va un peu mieux et arrive à gratter du temps de jeu de temps en temps. Ce vendredi soir, à quelques jours du choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a fait tourner son effectif. Le coach italien n'a pas hésité à faire confiance à Arda Gullé, et ce dernier a été titularisé face à la Real Sociedad. À la 29e minute, sur la première frappe madrilène du match, le Turc a permis au Real Madrid de mener 1 à 0. Avec un 11 remanié et grâce à un but d'Arda Gullé, le Real Madrid s'est imposé 1 à 0 ce vendredi face à la Real Sociedad. Un succès qui rapproche un peu plus les Meringues du titre, désormais leader avec 14 points d'avance sur le Barça. Avec 14 points d'avance sur le Barça à 5 journées de la fin, il faudrait un miracle pour que le Real Madrid ne soit pas champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire. Neuf jours après avoir validé leur billet pour les demi-finales de Ligue des champions, et cinq après leur victoire étriquée, mais ô combien importante arrachée face au Barça dans le Classico, 3 à 2. Les joueurs de Carlo Ancelotti se sont offerts le scalp de la Real Sociedad ce vendredi, 0 à 1. Avec toujours un sentiment qui l'emporte, celui d'une équipe invulnérable, opportuniste, et toujours en état de retrouver un second souffle même lorsqu'elle est dans les cordes. Le tout, avec une équipe totalement remaniée. Les déplacements à Anoeta n'ont jamais été une sinecure, et ce n'est pas le duel engagé de ce soir qui nous fera penser le contraire. Secoué d'entrée par une Real habitée par l'envie de conforter sa sixième place au dépens du Betis, la sixième place est qualificative pour la Ligue Europa, pas la septième. Les Meringue auraient pu flancher à plusieurs reprises. D'abord sur une frappe malicieuse de l'ancien de la maison, Cubo, pas loin de tromper Kepa, 15e, ou sur la tentative de l'explosive Barenet Shea, après un numéro d'équilibriste d'Oyar Zabal devant Militao, 29e, mais ces dernières semaines, les astres sont souvent alignés du côté de Madrid. C'était encore le cas ce soir. Arda Gullet buteur pour sa première titularisation en Liga Titularisé pour la première fois de la saison en Liga, Arda Gullet était au carrefour de tous les regards. Plutôt discret en début de rencontre, comme c'est comme père Joselu et Brahim Diaz, le Turc n'a finalement eu besoin que d'une micro-erreur des basques pour leur en faire payer de maxi conséquences. Sur un centre au cordeau de Carvajal, l'ancien joueur de Fenerbahce rodait au second poteau et inscrivait son premier but sous les couleurs madrilènes, 29e, 0 à 1. On pensait la Real Sociedad égalisée grâce à un festival de cubos, consécutif à une perte de balles dangereuses de Chuameni devant sa surface, mais Joselu Imonura-Montero sifflait finalement une faute basque après consultation du VAR, 34e. Au retour des vestiaires, Kepa, titularisé pour la première fois depuis janvier, dégoûtait Tourian, 53e. Anoeta s'embrasait, puis retenait son souffle après une main finalement non sanctionnée d'un défenseur basque dans sa surface, 60e. Oyarzabal se voyait à son tour refuser un but pour hors-jeu, 73e, avant de voir son autre tentative flirter avec le poteau de Kepa, 80e. Si la fin de match se voulait explosive, le score en restait là, au plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, libéré au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, le Real Madrid conforte plus que jamais son fauteuil de leader et un accent aigu tire sa série d'invincibilité à 17 matches. La Real Sociedad est sixième. La Real Sociedad est sixième.